La manipulation dans le travail et l'allonge, c'est quelque chose de très important puisque ça conditionne complètement l'efficacité de vos actions, tant sur le plan de la locomotion que sur le comportement du cheval. Donc les petites vidéos que vous allez voir ont été faites avec les élèves de l'École nationale de citation, donc les élèves en formation initiale qui préparent le BP, les élèves qui font le CCS, transfert d'apprentissage, et une élève qui fait la formation BP Sport. Je vais faire un petit retour sur la précédente présentation qui avait été faite sur l'idée du contact. C'est plus qu'une idée, c'est vraiment pour moi un incontournable. Et je vais vous présenter maintenant comment fait-on l'indépendance des aides, sans cavalerie avec cavalerie, et puis ensuite des exercices que vous verrez à l'aide de la vidéo pour parler de l'accord des aides. Je tiens à utiliser un vocabulaire technique lié à la pratique équestre parce qu'il faut absolument, dans la notion des transferts d'apprentissage, relier le vocabulaire technique équestre dans sa globalité, aussi bien sur le travail monté que sur le travail à pied. Je continue ce petit rappel pour vous dire, pour les enseignants qui ont des BP en formation, qu'on est toujours sur les trois fondamentaux. Donc moi, je vais partir du principe que si le longeur ne sait pas se diriger dans l'espace, il ne saura pas diriger son cheval. S'il ne sait pas se déplacer et adopter la bonne vitesse de déplacement, il ne saura pas faire avancer. Et s'il n'est pas en équilibre sur ses appuis, il ne saura pas équilibrer son cheval puisque lui-même en déséquilibre. Tout cela pour amener à une notion de conduite. Alors c'est vrai que c'est souvent lié à l'automobile, au vélo, mais on est bien dans le fondamental conduire dans un espace. Donc là, c'est vraiment important de garder ça en tête. Ce tableau, donc là, je reprends ce tableau pour vous remettre en jaune ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire la mise en mouvement. Si on fait le parallèle avec le travail monté, on est bien sur l'action de l'impulsion, l'action des jambes liée à l'action, bien sûr, de la voix, de la dynamique du corps, mais des actions de la chandrière et de la main qui, elle, va aider à diriger le cheval, à résister ou céder, comme on le ferait à cheval, pour aboutir à la combinaison des aides qui sera d'associer l'action des jambes et l'action de direction. Donc ça, c'est vraiment important à expliquer, à comprendre que c'est sur ce fonctionnement-là que je fonctionne. Donc un rappel, je ne reviendrai pas sur le positionnement du surfait et sur les reines coulissantes. J'utilise les reines coulissantes en trois triangles, ça fera l'objet d'une autre web conférence. La chaînette à droite, pourquoi ? Parce que quand on descend, elle reste en place. Je mets l'allongement muserol devant le montant du filet de façon à privilégier le contact et une tension régulière de l'allonge. Ça évite aussi, comme je l'avais dit précédemment, d'avoir des actions intempestives pour un jeune longeur. Donc il n'y a aucune raison que la bouche du cheval, sur la bouche du cheval, se répercute des erreurs de longage. Donc là, on est bien sur la tenue de longe et la tenue de chambrière. Je vous rappelle que la chambrière, vous voyez, 4,50 mètres, 3 mètres de manche, 4,50 mètres de mèche, donc ça permet d'avoir des actions précises. Et l'allonge de façon de 2 à 3 centimètres de large, de façon à être comme une reine dans la main du longeur. Enfin, les reines coulissantes, elles vont être, elles, adaptées à la morphologie du cheval, mais il faut compter 3 mètres de long, grosso modo. Un petit rappel pour lever l'allonge. Donc on va prendre le soin de lever l'allonge correctement avant, on prépare toujours son matériel, c'est un peu comme un marin sur son bateau, on met correctement les amarres en ordre, ben là c'est exactement la même chose. Donc là, on va faire des boucles à peu près similaires pour l'instant, et je sépare toujours l'allonge entre pouce et index, de façon à séparer l'allonge du flot, pour mettre en ordre cette longe avant d'aller sur l'aire de travail. Donc là, c'est vraiment important. On a des petits principes comme ça, donc là je tenais à vous montrer la nécessité d'avoir une longe en ordre. Ensuite, les chambrières, ben elles sont de différentes longueurs et de différentes couleurs, une blanche, une noire, une verte, de façon à être adaptées aux problématiques et à la capacité d'absorption du cheval. Le positionnement des reines coulissantes, donc vous voyez, là on est sur le côté droit, on fait une chaînette dans la boucle supérieure du surfait, de façon à ce que les reines coulissantes soient collées au thorax du cheval. Il ne faut absolument pas que ça baille sur le côté, c'est dangereux, si le cheval s'échappe, ça peut se prendre dans quoi, quel que soit un objet qui serait là sur le côté. Donc ça, c'est vraiment des prérequis qui sont indispensables à enseigner et à faire systématiquement avec les aînés. L'allonge mort muserolle, donc vous la passez devant le montant du filet. Donc là, on va lui laisser le temps de passer la boucle. Vous voyez que l'allonge, il y a une boucle en cuir. Donc là, on passe, excusez-moi, on a passé l'allonge de l'intérieur vers l'extérieur, les reines coulissantes, pardon. Donc là, voilà pour les prérequis. Deuxième situation, donc pourquoi faire les manipulations avec les chevaux, c'est vraiment pas intéressant. On doit au début s'exercer à faire les manipulations avec un autre longeur qui pourra tenir l'allonge ou attacher un arbre ou un piquet comme on veut. Donc voilà la première phase où il va falloir faire des boucles dégressives en séparant toujours, entre pouces et index, l'allonge du flot de façon à avoir des actions précises et fines. Donc on remonte sur des boucles de la plus grande à la plus petite jusqu'à la tête du cheval. Quand on allonge le cercle, on laisse passer la boucle. On amortit la petite boucle avec l'autre main de façon à garder toujours ce contact, toujours. C'est vraiment la garantie d'avoir un cheval stable. Donc plusieurs façons, là je retourne ma main pour tenir l'allonge comme une reine à cheval, ce qui permet de résister et de céder. Quand on a un cheval qui manque de contact, c'est une bonne façon de faire. Puis de séparer l'allonge tenue comme une reine avec le flot dans l'autre main pour avoir plus de sécurité. Donc ça, voilà les trois façons de tenir l'allonge. Quand vous avez la chambrière dans votre main, là j'ai pris une chambrière noire un petit peu longue, vous pouvez séparer. Donc vous avez vraiment l'indépendance des aides, la conduite dans une main, la propulsion dans l'autre. Quand vous remontez sur l'allonge pour raccourcir le diamètre du cercle par exemple, votre chambrière est posée dans le pli du coude vers l'arrière ou vers l'avant si vous avez besoin d'assurer l'impulsion avec des chevaux qui en profiteraient. Ensuite, votre chambrière agit vers les hanches pour avoir la propulsion, passe derrière votre tête pour aller vers l'espace avant et revient en position vers les hanches pour avoir la locomotion. Puis en position neutre. Là voilà un exemple de situation à deux personnes. J'ai demandé au cheval, qui était une cavalière, de fermer les yeux pour être vraiment concentré sur les indications que pouvait lui envoyer, donc là les indications vocales, la personne qui était à l'allonge. Sur la diapo suivante, je reviens un peu sur la nécessité d'avoir la main dans l'axe du mort, ni en arrière, ni en avant, et la main devant son nombril et non pas une main qui recule. Là ce sont des photos qui vous montrent les différentes façons de tenir l'allonge, comme une reine. Donc ça, ça facilite vraiment le contact et ça permet, alors je n'ai pas de gants, mais bon, j'ai des petites habitudes comme ça, mais ça permet de bien voir sur la photo. Quand on a des gants, souvent on ne voit pas grand chose. Ensuite, la photo du bas, entre pouce et index, là c'est vraiment pour des chevaux qui sont, comment dire, bien dressés, qui sont aux orbes, bien codifiés, qui répondent au code vocal. Donc ça, c'est vraiment la finalité à avoir et c'est très agréable d'avoir cette sensibilité entre pouce et index. Alors là, je vous ai montré une petite variante du travail que je fais faire avec les élèves. Pourquoi c'est important ? Je vous montre là, je le développerai sur une autre web conférence. C'est pour obtenir l'extension d'encolure, je vais donc utiliser l'allonge en colbert pour avoir un point d'appui derrière sur la nuque. Et cet enraignement éthologique coton que l'on trouve de plus en plus, mais que je n'attache pas au mort, que j'attache à une petite sangle que j'ai faite, que l'on passe dans la muserolle. Vous voyez sur la photo de droite, la personne tient le flot de l'allonge dans sa main gauche et puis vers la fin, elle a le flot avec les boucles dégressives dans sa main droite et la chambrière plutôt vers l'arrière. Elle pourrait avoir sa chambrière tenue comme une raquette de tennis vers les hanches. Donc là, ça permet, vous savez que cet enraignement n'est efficace que s'il est relâché et non pas tendu comme on peut voir dans certaines situations. Donc voilà, cette petite variante pour vous montrer qu'on peut faire aussi différemment en dehors des reines coulissantes. Donc là, la chambrière, je vous rappelle qu'il y a trois axes d'action vers les hanches, première photo. L'équilibre longitudinal également, mais aussi qui règle la propulsion vers l'épaule qui va régler l'équilibre latéral et vers l'avant qui va régler la vitesse de l'allure, mais aussi le comportement. C'est-à-dire que ça va aider à réguler la locomotion du cheval et à caler les chevaux dans leur comportement. La chambrière, elle va être dans le pli du coude quand elle est passive. Donc là, je vous montre une vidéo parce qu'il faut bien passer par un moment d'habituation. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut prendre le temps de marcher en main et d'habituer le cheval à répondre avec le code vocal et une caresse à l'action de cette chambrière. Donc là, je lui ai demandé de plier son coude pour mettre la chambrière dans le pli de son coude et avancer l'épaule droite. Donc ça, c'est vraiment important de prendre le temps de marcher en main. Là, c'est une chambrière noire pour un cheval qui ne connaissait pas bien les choses, qui était un petit peu effrayé. Donc, il faut être très, très clair. Vous voyez, là, elle donne le code vocal de marcher. Et là, ici, on est sur un cheval un petit peu en désordre qui avait besoin de se recaler. Donc, ici, la chambrière est vers les hanches. Je peux la passer pour le ralentir et le caler sous la longe. L'optique visuelle blanc va permettre pour moi de le contrôler. Ou par-dessus la longe, dans un autre cas. Là, ici, vous avez une jeune fille qui va déplacer son cheval sur la ligne droite, puis faire son cercle. Donc, elle va passer la chambrière derrière sa tête, puis devant la longe pour obtenir la transition au pas, puis revenir vers les hanches une fois la transition obtenue. Donc, ça, c'est un travail, il faut apprendre. Ça se fait au fur et à mesure, il faut prendre son temps. Donc là, je vous ai remis une petite diapo sur des webconférences qui avaient été faites en amont sur la nécessité de passer par une phase d'habituation, comme vous avez vu sur la partie à pied, pour ensuite que le cheval ne soit pas effrayé, qu'il soit habitué. Et puis ensuite, sur une partie, une deuxième séquence qui sera donc le conditionnement, pour que le cheval associe un code vocal, plus une action de chambrière, un ordre. Je m'arrête, je marche au pas, etc. Je prends le trop, etc. Donc, je vous engage à aller sur Equivode et puis sur Equivode, oui, pour regarder ces présentations, parce que l'apprentissage, c'est vraiment à la base de tout, comme il est mentionné ici. Donc, il faut prendre son temps et bien savoir ce qu'on recherche. Donc, une fois qu'on associe l'action de l'allonge, l'action de la chambrière, on est capable de conduire son cheval, de réguler son comportement, de réguler sa propulsion, d'influencer sur son équilibre. Donc, ici, on va avoir deux vidéos. Donc, dans cette première vidéo, le longeur part sur un travail de déplacement du cercle. Donc, vous voyez qu'il associe sa marche à la vitesse de déplacement du cheval. Donc, il déplace son cercle, puis, alors, il va reculer légèrement sa main. Donc, je lui aurais demandé de garder sa main devant lui en se déplaçant lui-même vers les hanches pour entamer le cercle. La chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas tirer pour tourner. Ça, c'est vraiment important. Donc, la main reste devant. Là, ici, vous avez une ligne droite. Vous voyez que sa main est bien vers l'avant. On sépare les aides et quand elle va partir sur le cercle, elle va légèrement vers les hanches de façon à entamer la courbe, puis obtenir la transition descendante. Donc, vous voyez que là, on est dans des actions efficaces et très compréhensibles de la part du cheval. Donc, ça, je trouve que séparer ses aides, agir vraiment progressivement, mais clairement pour le cheval, c'est vraiment indispensable. Mais pour cela, il faut travailler les manipulations. Donc, la deuxième partie de la vidéo. Là, ce que je veux vous montrer, elle tient donc sa longe dans une seule main. La longe est séparée du flot entre pouces et index. Elle va varier le diamètre du cercle. Pour pouvoir varier le diamètre du cercle, il faut savoir manipuler sa longe. Donc, progressivement, vous allez voir qu'elle va laisser filer une boucle. Elle va amortir le passage avec son autre main de façon à garder le même contact. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Autrement, on ne peut pas avoir le même contact et varier le diamètre du cercle. Ce n'est pas possible. Donc là, elle a donc agrandi sur une action de chambrière le diamètre du cercle et non pas relâcher la longe et le cheval se débrouille et part à l'extérieur. Ce n'est pas du tout ça. C'est sur une action de chambrière et le mot piste, le cheval s'éloigne et le longeur agrandit ses boucles et laisse passer ses boucles jusqu'à avoir un cercle du diamètre le plus important possible. Ensuite, la deuxième période, ici, va être de réduire le diamètre du cercle, donc de remonter sur la longe. C'est pour ça que s'exercer sans le cheval, c'est très important, toujours entre pouce et index, de façon à avoir un contact et des sensations très fines dans la main. Et donc là, elle varie, elle va donc réduire sur des boucles dégressives et elle garde sa chambrière vers les hanches de façon à maintenir une activité régulière lors de cet exercice-là. Donc, elle finit, elle peut aller jusqu'à un cercle, il ne faut pas aller sur un cercle trop petit. Donc là, voilà ce travail de manipulation. Donc, on peut vraiment travailler clairement sur, comment dire, réduire, varier le diamètre du cercle, se déplacer en gardant le même contact grâce à la justesse des manipulations. Donc, dans ce tableau, je vous ai mis ce tableau pour vous montrer qu'entre pouce et index, index, pardon, on peut tout faire, mais que je vais privilégier quand on va varier le diamètre du cercle, la tenue comme une reine de façon à agir sur une action de reine d'ouverture et de ne pas tirer pour tourner, c'est-à-dire de ne pas reculer la main. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est vrai que c'est une autre façon de faire. C'est vrai que c'est beaucoup plus précis. Il faut s'exercer. Ça ne vient pas tout seul. Mais en revanche, les effets et les actions sont complètement efficaces. Le nombre de fois où on n'a pas le mouvement en avant parce qu'on a des outils qui ne sont pas adaptés, tout simplement, c'est vraiment ennuyeux parce que le cheval, en fin de compte, ne retient rien. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de transfert par rapport au travail monté pour le longeur puisque ses actions sont peu efficaces. Donc, ce travail-là permet vraiment d'avoir un cheval entre jambes et mains. Donc, on est dans le contrôle de la locomotion mais on est dans le contrôle du comportement. Voilà. Donc, j'ai fini cette présentation. Je voudrais savoir s'il y a des questions. Sous-titrage ST' 501